Félicitations à vous. Nous allons continuer dans le déroulé du programme et nous allons passer au premier panel du jour. Nous allons inviter les panelistes à venir s'installer l'une après l'autre. Je suis très heureuse d'être par vous ce matin. Je m'appelle Ayaoua Yatissou. Je suis ingénieur génie civil de formation et de profession. Je suis mandée d'avoir ce temps fait en 2016, parce que je suis encore ambassadeur de l'entreprise de l'hiver 2016. Je travaille à la GIZA de la Chirvon, comme conseillère de l'Église nationale, au programme de centralisation et de gouvernance locale. Je suis basée à Karak. C'est le forum qui m'a fait descendre de Karak hier, et juste à la fin, je remonte. Pour le faire consacrer. C'est un grand plan pour moi aujourd'hui de partager le plateau avec ma grande soeur. C'est la première fois que je la rencontre, mais j'ai tellement l'égoût d'être que je suis vite fière et de ressentir que c'est à côté d'être. Bonjour, mon nom est Jéranie Bessie Faridam. Je suis architecte-urbaniste, montée à Washington en 2018. Je suis à la fois publique et privée. Je suis à la DBP, division, programmation, planification, ministère de l'Urbanisme. Mais je suis aussi responsable d'architecture d'architecture et responsable d'un programme d'entreprenariat vert, dans les parches d'art communiques. Aujourd'hui, ma grande soeur et moi, nous avons voulu parler un peu de leadership, mais de leadership à ses amis, pour ses amis. C'est une résurrection, alors. En tout cas, par là, pour bien vous allez beaucoup acclamer, tout à l'heure, là, pendant notre temps, nous n'avons plus de 45, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Oui, 45. 45, y compris les questions. OK, donc on va aller rapidement. Et j'espère que vous allez pouvoir saisir, j'espère que vous enregistrez et que vous l'écoutez demain ou demain. OK, donc nous allons vous parler de leadership, c'est un mot anglais. Et nous parlerons de développement, c'est un mot français. Qu'est-ce que le leadership, qui c'est ? Je peux dire que le leadership, c'est la capacité d'une femme à mener un groupe, pour conduire, pour atteindre les objectifs possibles. Elle a tout dit. Vous ne trouvez pas ? C'est un processus par lequel un individu conduit un groupe d'individus vers la tête d'un objectif. Par un objectif, ils ont discuté ensemble, ils ne le conduisent pas militairement, non, mais ils sont appelés eux-mêmes à accompagner cette personne. Et comme l'a dit Essie Farida, nous, dans la saisonnée du féminin, pour dire, c'est un processus par lequel une femme conduit un groupe, que ce soit de femmes, ou d'hommes, ou mixtes, vers la tête des objectifs. Vous le direz gros comme ça. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui au topo ? Est-ce qu'on est vraiment en train de développer notre leadership en tant que femme, ou en tant qu'homme ? Est-ce que nous avons le leadership ? Quelqu'un est le leader suffisif ? Quelqu'un est leader ? Il y a une seule personne qui est leader. Sérieurs-leer ? Plus que ça. Vous êtes tous leader, Michel. Vous avez des visions que vous voulez atteindre. Et je suis sûre que vous avez une fois parlé à quelqu'un pour le convaincre de votre objectif, pour lui expliquer ce que vous voulez faire. ou même si ce n'est pas pour lui l'emmener à l'essentiel, après ce que vous faites, vous voulez que cette personne complète ce que vous êtes en train de faire. L'espoir. Quelqu'un l'a déjà fait ? On doit avoir plus de 20 heures. Sinon, c'est pas trop d'inténuer. D'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Une seconde. Je peux compléter l'annonce de ma petite sœur en disant que lorsqu'on amène un groupe de personnes à contribuer à une vision, il faudrait que la personne puisse savoir fusionner toutes les compétences de cette personne. Donc, pour moi, l'adversité d'automien, c'est le leadership d'abord où on inspire, mais qu'on apprend pour dire qu'on combine toutes les capacités et les compétences que certains groupes donnaient afin de contribuer à une vision connue. Et pour compléter ça, j'ai hâte de vous dire qu'on a vu une grande influence, un manager et un leader. Vous savez ça ? Le manager, c'est dû au statut de la personne. Vous êtes dans une société, on va arriver là, sans parler de tout à l'heure d'entrepreneuriat, on va se voler beaucoup de thèmes, dans notre petit temps. Vous êtes manager dans une société, on vous a placé en statut, vous allez donner des ordres, vous payez à ce que les règles soient suivis, etc. Mais le leader, le leadership, c'est une reconnaissance, on vous fait. C'est pas vous-même qui venez vous déclamer, je suis leader, suivez-moi. Non. Mais on le voit à l'action et les gens, ils y subissent, la somme d'un plan nous conduit vraiment les gars, allons-nous suivons cette personne. C'est une reconnaissance sans vous faire. Ce n'est pas au-dessus de la même. Vous allez en débuter dans le sujet, après que vous avez des questions pour comprendre, nous allons parler maintenant d'entrepreneuriat. que nous sommes déjà les leaders depuis la vie des temps. après que vous, les femmes sont des leaders nés. Voilà. Il n'y a pas encore à l'état de la question. D'accord ? Nous allons, passer ce point de parler d'entrepreneuriat, mais toujours dans le leadership. Vous croyez aujourd'hui que l'argent, c'est un peu difficile, non, n'est-ce pas ? L'argent est là, ça existe, mais c'est difficile qu'il passe d'une main à une autre, surtout de la main de ceux qui en ont beaucoup vers ceux qui n'en ont pas. Alors, en tant que femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons entreprendre. Et quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas, comment dire, aller créer une grande société de BTP, je suis dans le BTP dont je parle, ce n'est pas aller créer une industrie de transformation à la taille de vie, et tout de suite, vous arriverez à la science, mais c'est de commencer avec le moins important. L'essentiel, c'est de créer d'abord une richesse. L'entrepreneuriat, c'est la collection de richesses. Est-ce que le micro-partien, moi, je l'entends, ça en fait beaucoup d'écho, là. C'est bon ? En entreprenant, vous créez de la richesse, et comment vous pouvez le faire ? C'est commencer petit. Qui a jamais mon directeur physique ? Ah, ah ! Le vrai gars, non, mon Dieu ! Mais c'est eux qui font fouler les acteurs des femmes. Ils payent à croire les deux. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui sont mises en place par l'État pour favoriser l'entrepreneuriat aussi bien des hommes que des femmes. Je crois qu'on en parlait d'un certain nombre de 1%. Les gens sont allés se faire informer. Moi, en particulier, je ne m'attends pas tellement à ces choses-là. Je prends le devant de ma destinée. Qu'est-ce que je veux faire ? Je regarde dans ma communauté. L'entrepreneur, ce n'est pas juste qu'il ne... Ce n'est pas son intérêt qui est d'avoir visé, mais c'est l'intérêt de la communauté. Si tu ne commences pas comme ça, tu cherches tout de suite à avoir de l'argent, tu vas faire ma étude. Qu'est-ce que je peux faire dans ma communauté ? Quel est le besoin principal de la communauté ? Tu trouves ce besoin, tu le solutionnes, ça va te rapporter de l'argent, indéniablement. Mais si tu mets d'abord l'argent devant, il va te fuir. Il va y avoir de l'entrepreneuriat, c'est bien. Oui. Bon, avant de parler de l'entrepreneuriat d'elle, j'aime bien un petit peu parler des challenges qui arrivent au niveau des femmes. D'abord ici, combien de femmes sont entrepreneurs ? D'accord. Dites-moi un des challenges que vous avez pu répondre à ce qu'il y a. Bon, pour moi, c'est la pédicence de 20, j'avais dit que je me disais qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous présenter. Je suis avant-blagée. Je travaille avec une association de défense des droits des aides ménagères et domestiques parce que je suis juriste de formation. Merci. Oui. Et j'entreprends à la commercialisation de la boisson champiso, qui est une boisson faite de champignons. Donc, pour ceux qui veulent me compter, vous pouvez m'aborder après. Ça, c'est ma publicité. Oui, le plus grand challenge pour moi, c'est la pédicence des clients. Les gens savent que c'est bon, mais ils ont, je ne sais pas, cette pédicence d'aller ou de consommer de prendre le produit, c'est très difficile et t'as fait un art à aller dans sa communication. Merci. Merci à la maîtrise de la famille. J'ai vu au fond que je lui ai demandé « Combien tu vas gagner par mois avec ton commerce ? » Elle dit « 60 000 ». Et le monsieur lui dit « Bon, d'accord. » Le lendemain, il appelle et puis lui dit « Voici, c'est 60 000. Ce n'est pas la peine que j'ai comme entendre. » Ce qui veut dire qu'en fait, si nous, les femmes, nous avons besoin de vraiment nous assurer, de vraiment nous montrer nos capacités. Nous sommes en train de faire un autre déchallenge en cours de ne pas trop traîner. Il y a cette peur de crise de risque. Il y a le fait qu'on ne soit pas pris au sérieux. Il y a aussi le fait que nous ne faisons pas notre auto-promotion. Merci à mademoiselle de la Gréga qui a fait son auto-promotion tout de suite. C'est déjà l'exemple que ça commence par partir. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est un peu peur de la technologie. Mais je suis déjà rassurée par la présentation de Pitch qu'il y a déjà eu les jeunes sœurs qui ont commencé par apporter ce concomment pour l'électrique. Ces quatre points sont des challenges que nous, les femmes, nous rencontrons et que nous devons pour l'hystérie de pouvoir d'aller au-delà de ces challenges-là. Je vais peut-être passer la parole à ma sœur pour en parler. D'accord, je voulais ajouter quelques points de caractéristiques de leadership féminin liés à l'entrepreneuriat. Quand je veux commencer, le docteur nous disait qu'il faut retourner. Le temps qu'on a, si on doit faire l'exégèse de leadership, etc. Heureusement que c'est un forum, c'est un réseau qui est en train d'être créé. On pourra répondre à tout moment aux questions de lousseur pour les continuer. Pour quelqu'un qui veut surmonter cette chaîne de l'exégal, on va aller bien, je vais te parler, il faut que la personne n'hésite pas à sortir du cadre, le système mis en place. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on nous parle de « tu es femme, tu n'as pas de parole à la parole, ici c'est le temps que tu vas te dire, ta-na-na. » Il faut qu'on arrive à sortir de ce système. Ça c'est un. Le deux, il faut qu'on ait conscience en nous. Parce que si on arrive pas, si on n'a pas conscience en nous, on ne peut pas prendre de risque. Ensuite, il faut, on est des femmes, on est tous, il faut garder cette générosité, cette compassion qu'on a, mais il faut devoir faire les femmes qui viennent demander à la banane, à nos sœurs derrière, tu lui dis gentiment, merci, mais non. Parce que et nous tous ici, quand quelqu'un crée son business, évite-t'en de demander gratuit, mais pas ça qui va faire avancer l'autre. On est d'accord ? Ah, on n'est pas d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et il faut aussi avoir l'esprit d'équipe. Quand tu veux en te prendre quelque chose pour se monter cette challenge-là, quand tu sais que seul, tu n'as pas la capacité d'apporter la chose, mais toi en équipe, ceci, toi, une sœur, un frère, et il faut avoir l'esprit d'équipe pour continuer le corridor pour y m'accompagner jusqu'à ce que ça va commencer à prendre là. Je vais le... Vous avez compris ça ? Non, il faut qu'on n'ait pas l'esprit d'équipe et développer le talent de persuasion. Mesdames, restez devant votre niveau-là parler comme si vous parliez à un client. Si vous, vous allez faire de prendre, sortez de là et allez au rire des gens. Il faut développer une compétence de persuasion si on peut entreprendre. Alors, on fait... Ça va nous le lire à la fin aussi. Je vais m'arrêter là. On va continuer. Donc, garder dans votre visière cet exercice à faire régulièrement de pouvoir travailler sur cette faculté de persuasion. Parce que vous vendez quelque chose et il faut que vous puissiez... Quand vous en comprenez, c'est pour la vie. Donc, si le produit ne plaît pas à la personne, si ce que vous ordonnez ne plaît pas à la personne, c'est compliqué. Par exemple, nous allons faire un tour dans l'entrepreneuriat vert. Pourquoi l'entrepreneuriat vert ? Pour qui ? C'est parce que c'est une passion pour le prendre. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Je vais vous faire le dire l'entrepreneuriat vert. Le vert... Qu'est-ce que cela vous dit l'entrepreneuriat vert ? Une langue, pour moi ? Je vais vous parler. OK. Le vert de moi, c'est ce qui me... Ne séduise pas. Le vert de moi, c'est ce qui me séduise pas. Celui que... qui est là. Peut-être qu'il y a quoi. Et du rap. Bon. Bien, maintenant. On vient de vous dire qu'on a 15 minutes encore avec eux pour pouvoir commencer par rappellement sur les étendues. Bonjour, je trouve que tu n'as pas la scala. Et moi je pense que le verbe, ça peut se résumer de la capitule. Elle peut prendre ce qu'il dit, ce qu'il perd plus et ce qu'elle a sur elle. Merci. D'accord. Donc moi je vais vous donner juste ceci. L'entrepreneuriat vert, c'est le fait de créer des entreprises, mais ayant un point sur le filant écologique. Le filant écologique, c'est tout ce qui participe à la protection de l'environnement. J'aime ? Ok. En fait vous avez 10 minutes encore, plus 15 minutes de questions. D'accord. C'est rassurant. Donc on entend 10 minutes, c'est 15 minutes de questions. Bon, mon Dieu, c'est bon. Bon, voilà, l'entrepreneuriat vert demande à ce qu'on protège l'environnement. Mais les états qui se sont tous ancrés vers ce qu'entrepreneuriat vert savent qu'au-delà de cela, il y a quelque chose de plus, il y a l'intérêt économique. En réalité, l'entrepreneuriat vert, c'est le nouveau modèle d'entrepreneuriat qui est prometteur. Et c'est ce pourquoi moi cela m'intéresse, parce que pour en plus de protéger l'environnement, l'on a cette capacité de pouvoir se développer et l'on a cette possibilité de pouvoir financer plus facilement nos projets. Donc il y a cette possibilité de financer nos projets à travers ce type entrepreneuriat, mais aussi de pouvoir réduire notre consommation énergétique et ainsi de faire un entrepreneuriat durable. Lorsqu'on fait un jour d'horizon au niveau des femmes, nous nous intéressons beaucoup plus à ce qu'on apprend dans nos séries de dessins. Coiffure, 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 cuisine, commerce, commerce. Et ce n'est pas commerce de chien, c'est des lois à la maison. On se rend compte en fait que l'on nous met juste dans certaines catégories lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. C'est vrai, et quand on prend l'exemple de l'administration, quand on parle du Togoro, j'aime vous donner l'exemple que l'économie togolaise a été réveillée par l'économie togolaise. Toujours des femmes. Maintenant, quand on parle d'entrepreneuriat de la vie, sauf quand un entrepreneuriat durable, un entrepreneuriat nouveau, l'on peut dire que la femme serait encore plus indiquée dans cela, parce que c'est un entrepreneuriat qui va vers le social. Et le social, ça demande de certaines provisions, le social demande à ce qu'on puisse agir, influencer les filles. Les qualités sont souvent retrouvées au niveau de la femme, mais je dis que les hommes aussi ont cette qualité d'ailleurs beaucoup plus au niveau de la femme. Et en fait, je vous fais ce pour vous, par rapport à l'entrepreneuriat, pour un peu vous demander de vous intéresser à ce type de filière qui est beaucoup plus prometteur, qu'ils pourraient beaucoup plus changer la vision de notre économie, changer notre propre vision des choses et même nous sortir du chômage si l'on met dans le cas. Je peux compléter en disant que nous avons l'habitude d'ouvrir du propriétaire coréenne. J'étais passée par là aussi. Mais si nous nous acceptons, nous nous disons que nous avons aussi des talents à faire valoir, nous serons motivés à l'innovation. On nous a parlé de l'entrepreneuriat vert. Déjà, nous devons commencer par l'apprécier. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que les gens faisaient comme entreprise? Et que moi, je peux terminer vers le vert, comme on me l'est dit ici. Qu'est-ce qu'on comprend un peu? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Je veux entreprendre, mais je ne veux pas. Ce qui m'accueille un peu à l'homé, tu vois, dans une rue, c'est bien sûr le fait d'avoir les gens répondeuses de mentis alignés comme ça. Parce qu'une a commencé, c'est très bon, puis l'autre complique, l'école, jusqu'à côté, au moins, pas quoi aller loin. L'entrepreneuriat vert, c'est un vaste domaine. Il y a tellement de choses à faire. Il ne faut pas voir qu'une terre a commencé. Ok. Peut-être elle fait le recyclage de... Les sachets. Les sachets. Les sachets. Les sachets. Les sachets, les sachets avec. D'accord? Moi, si je veux faire un sachet avec, je peux changer le nombre de mètres jusqu'à côté. Il y a tellement. Il faut chercher. Il faut avoir l'esprit ouvert et éviter le propre école. Je pourrais même donner l'exemple d'une nouvelle sœur. Par exemple, un volant d'Aziata, par une télé, éco-conscientifique. Il s'agit de la communication. On se dit entreprenariat vert. Souvent, on pense à du commerce ou quelque chose du genre, mais la communication pour pouvoir toucher la population. C'est un exemple. Mon exemple à moi, c'est mon programme «Fachua Community » où je les éprime. Où je forme les jeunes afin qu'ils puissent écrire des projets verts afin de pouvoir les financer et de voir les possibilités de pouvoir les réaliser. faire des projets verts, tout simplement. Nous allons maintenant aborder peut-être des femmes dans le secteur carrément. Les femmes dans le secteur technique et industriel. Il y a quelqu'un qui est dans le secteur industriel ici. Nous, nous sommes plus particulièrement en France. Les BTP, architectes, ingénieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un en plus de domaine ici? Les BACC, les BACD, voilà. Nous ne vous évangélisons pas totalement à venir faire le secteur. Ce serait-ce qu'on est à dire que des sœurs, à nous, quand nous parlons de l'énergie, se saisissent de ces domaines qui sont dits dédiés aux hommes. Nous avons beaucoup à faire dans le développement de ce pays. Et vous imaginez, si vos mamans, hommes et femmes, si vos mamans n'avaient pas investi, vous serez ici, mais vous avez grandi uniquement avec votre papa. Est-ce que vous pensez que vous aurez atteint le niveau que vous êtes aujourd'hui? Bon, certains papa le font. Mais si nos mamans n'ayant pas étudié en vue de tels impacts sur nous, et nous qui avons eu la chance d'étudier, vous imaginez l'impact en aura? Si on se saisit de ces domaines qui sont stabilisants, préservés aux hommes. Nous avons le même dossier intellectuel. C'est juste notre culture qui nous dit, tu ne peux pas. Je m'avais dit qu'il faut sortir de ce système de pensée. Il faut oser sortir de la boîte et se saisir de ce domaine. Je vous parle des BPP parce que je suis dans le domaine. Mais il y a encore plusieurs secteurs dans ce pays-là qui sont préservés aux hommes. où les femmes sont comme de la peau d'aux yeux. Faites les recherches, saisissez ces domaines et impactez vraiment. Faites de telle sorte que dans ces domaines-là, on vous appelle des leaders. dans des secteurs qui ont fait l'histoire sur le campus. La plupart s'attendent uniquement à aller enseigner l'histoire géographique à l'école. N'est-ce pas? Mais il y a plusieurs supertures sur cette filière. Vous pouvez dominer l'arcobot. Est-ce qu'on a déjà des arcobots au Togo? Mais il y a des trucs à trouver au Togo. Tant qu'on voit dans la ville, c'est que des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. J'espère que d'ici, on aura envoyé une femme après l'arcobot au Togo. Où est-ce pas la loi ? Il y a des trucs à trouver. Faites-moi du premier de la loi. Il y a tellement de trucs à trouver. C'est dire que, pas seulement le domaine, notre secteur, mais les autres secteurs doivent être. Donc, on est de l'université féminin. Si on voit que les nouvelles, on peut dire que moins de 30% des femmes sont dans le domaine. C'est très technique. Bon, ça c'est une publication. Ce qui veut dire que nous avons encore au moins 15% à compléter. pour que les nouvelles recours soient un peu rétabli. Dans tous les cas, on doit comprendre qu'il y a un besoin de femmes dans le secteur, dans les secteurs dits secteurs des hommes. C'est très important. Et surtout dans le secteur des énergies. La femme n'a pas assez à l'énergie. Et cela, ça pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que l'énergie dont on parle, il s'agit de la femme qui, par exemple, a besoin de pouvoir présider, qui est obligée de marcher des kilomètres pour aller trouver du bois, qui a besoin de se déplacer, d'aller dans des fonds de contrées pour pouvoir trouver de l'eau, et qui peut-être utilise le bois de chauffe et suffit les gaz, les odeurs et tout ça. Et c'est sa santé qui est en partie. Et une femme en mauvaise santé, ça veut dire que les enfants sont en mauvaise santé, ça veut dire que la génération est déjà en crise. Donc l'accès de l'énergie à la femme, c'est l'accès de la santé, c'est l'accès au développement durable. Donc, c'est pourquoi il est encore plus important de pousser la femme à entrer dans le secteur des énergies. En fait, ce matin, vous êtes venus, les hommes sont venus, se sont assis. La femme est venue et s'est assise. Il y a eu la brousse café, tout le monde s'est levé de la même façon et est parti manger. Ce qui veut dire que l'on peut faire autant de choses que les hommes, mais ce qui les regarde quand même certaines activités demandent plutôt une capacité physiologique particulière. Cependant, quand on parle d'entreprendre, nous, les femmes ne devons pas avoir peur. Nous pouvons pourtant agir et nous ne devons pas avoir peur des secteurs scientifiques et tout. On dit souvent qu'éduquer un homme, c'est éduquer une famille, éduquer une fille, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, pour que ce changement puisse être possible, il faut que nous, les femmes, nous puissions avoir ce courage d'entreprendre. Que nous puissions, non seulement pouvoir entreprendre, mais savoir collaborer aussi avec nos hommes, avec les hommes, pour qu'il n'y ait pas très défini, c'est que cette vision commune nous emmène vers un développement durable. Je crois que le temps est obligé, nous allons prendre des questions. Justement, le temps imparti est obligé. Reprendre deux séries de questions, trois questions par série. Bonsoir, madame, je m'appelle la première vie à la vie d'Élise et je suggère cette information. Ma question, c'est, comment avoir pu présenter l'intervenir avec votre domaine de bâtiment ? Qu'est-ce qui fait dans l'assurance que ce type d'entrepreneur vert est promoteur ? Sur quelles critères vous vous basez pour apprendre que l'entrepreneur vert finance des produits ? N'y a-t-il pas des ONG qui s'en chargent pour le cadre de l'environnement ? Depuis quand l'entrepreneur vert existait ? Je pense que nous allons donner la parole aux banistes. Vous pouvez avoir une bonne question parce que la dame, elle toute seule a posé trois questions. On dirait qu'elle a dépassé les trois questions. Je n'ai pas pu tout écrire, mais je vais parler. Donc, vous me demandez comment est-ce que je cumule un entrepreneur vert et mon domaine d'architecture ? C'est ça ? Donc, ma réponse serait tout simplement l'architecture écologique. Donc, pour développer cela, une architecture que l'on fait dans l'éco-construction. Donc, l'architecture, aussi l'aspect de l'environnement qui utilise les matériaux locaux, beaucoup plus, qui étudie l'efficacité énergétique du bâtiment pour un peu plus les baisses énergies renouvelables. Le patio, c'est un ramama lorsque je fais du design. Donc, c'est un peu comme ça que je fais mon entreprise à travers mon architecture. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que c'est prometteur ? Que l'entrepreneur interne prometteur ? Je ne vois pas parler d'affirmation gratuite, étant donné que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je veux dire qu'il existe des fonds verts disponibles au niveau de tous les Etats et qui sont impliqués pour pouvoir encourager, comme on dit, toutes les actions qui sont dans le but de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique. Ce qui fait que c'est un problème qui est encouragé énormément. et la plupart des entreprises qui recherchent des fonds, ou bien des grandes et tout, il y a ce petit plus qui leur permet de se distinguer et de pouvoir accepter à ces grandes institutions. leursigning àéronies de fonds. mais... ... ... Merci. L'entrepreneuriat dans l'exercice depuis l'arrivée d'Etat. Environnement, le cadre, là où on sort, on est dedans. Nos papas, nos mamas étaient des entrepreneurs. Nos grands-parents, nos ancêtres, parce qu'ils vivaient dans la nation. Vous avez dit, est-ce que ce producteur, c'est l'avenir aujourd'hui ? Quand on parle de développement du l'art, est-ce que c'est que le développement du l'art ? Je vous envoie à aller chercher la liste de développement du l'art. Mais je vous donnerai trois filiers de développement du l'art. Le social, l'environnement et le développement. Et tout ce qu'elle vient de dire, ça se passe, c'est le nouveau modèle de développement dans toute l'année. Et aujourd'hui, les estimations montrent dans les années à venir, notre monde de production change. Et c'est ce modèle-là qu'on crie, comme vous prenez, l'agenda 2030, qui décrit l'existence d'organismes et de développement du l'art. L'Afrique a son propre agenda qui s'appelle Agenda 2063. Qu'est-ce que l'Afrique va devenir dans 50 ans ? C'est déjà l'agenda 2030. Et vous devez être au moins de tout ça, et clarifier vos créations en fonction de l'évolution de la société. C'est très important. Moi, je suis d'un économique. Je suis journaliste. J'ai fait plusieurs horaires de presse. Je lui ai dit, si je peux créer mon propre société d'un groupe de médias, je vais faire quelque chose d'innovation. C'est là où je viens de parler de l'innovation. Je lui ai dit, mais la presse togolaise, d'abord, il n'y a pas de parcs médias qui sont des députés des directeurs de médias. C'est-à-dire, qui sont des députés, on appelle ça des directeurs de l'éducation, qui ont créé mon propre média. Certains pourraient bien gouverner la maison. J'ai ainsi, j'ai des journalistes, ils vont en témoigner. Quand vous prenez la presse togolaise, la majorité, ce sont les hommes qui ont toutes les chaînes, les gradures, les presses. Ce ne sont absolument absolument deux jeunes femmes qui ont un média, qui ont créé leur propre média. La plupart des autres, nous travaillons pour les hommes. Donc, par exemple, avec mon projet, je viens, je fais mon leadership féminin dans le secteur de la communication des médias sur ma liste. Et je vais changer la loi. C'est vrai que c'est. Et je viens, je dis, je fais un truc de nouveau, je ne peux pas copier parler comme une danseur a dit. Dans la presse togolaise, il y a trop de politique. Je viens, je suis pénétique. Je parle de l'environnement parce que moi, avec ma rue, je me mets à la cause de l'environnement. Et aujourd'hui, la majorité des financements vont dans le secteur de développement. Donc, vous pouvez, dans n'importe quel secteur vous êtes, il faut penser au développement du âme. Sinon, vos modes de production, vous allez rester, vous ne le suivre pas demain. Merci. Applaudissements 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 le bien de l'environnement, c'est très important pour les générations de l'île. D'autres questions, ou mieux le temps passez ? Des termes, merci. Bonjour tout le monde, je suis en retour dans le contexte avec mon salaire. Je suis obtenue en formation en électricité. Ma question, c'est de demander quel est le caractère qu'une femme qui dort peut avoir en fonction en cours ? Et ma deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes filles qui n'arrivent pas à intégrer le secteur de la technologie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'on peut faire pour pouvoir intégrer ces jeunes filles ? Ou bien, pour pouvoir intégrer ces jeunes filles ? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes filles s'intéressent à ça, mais ils ne savent pas comment le faire. Soit ce n'est pas l'accord ou bien les lois, qu'aujourd'hui la société est plus en nous. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? Pour pouvoir aider cette jeune fille à pouvoir aborder ce secteur ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Edmiche Prévy, journaliste Radier. J'aimerais apporter une petite contribution par rapport à ce qui a été dit, avant de poser ma question. Je pense que le fait de prendre le risque fait peur à tout le monde, ce n'est pas seulement les femmes. Et nous n'arrivons pas à tous les risques, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Imagine une femme qui veut créer son propre entreprise, on lui demande qu'est-ce qui t'a motivée ? Tu peux aller où ? Avec ton entreprise, elle ne sait pas. C'est parce qu'elle n'a pas envie de rester à la maison de ses enfants qui vont la déranger, mais c'est pas bon, je ne sais pas. Elle ne sait pas pourquoi il faut créer son entreprise. Et aussi, on n'a pas le soutien de nos semblables. C'est difficile de voir un homme venir acheter un petit chez une femme. Mais c'est les femmes qui vont chez les autres pour acheter un petit. Et quand tu lui demandes l'argent après, elle te dit, elle est ensuite et elle ne te perd pas en plus. Et bon, je pense qu'il y a aussi un couple de jalousies. Les femmes n'ont pas envie de voir l'ensemble-là dans les hommes. Nous tous sommes nés au quartier. Bon, c'est bon. On n'a pas envie de voir l'autre quitter le quartier et aller dans un plus beau quartier. Donc, c'est un tout ça. Ma question maintenant, j'aimerais poser la question à madame Adiso Ayawadou. Qu'est-ce que vous, personnellement, en tant que leader féminin, vous faites un grand petit environnement au quartier pour aider les autres femmes comme vous associez au passé? Voilà, merci. Je m'en ai suivi trois questions. Quel est le caractère principal que doit avoir une jeune femme pour être leader? Bon, on en a parlé et on a l'ont moins changé ici. Normalement, c'est au titre de nous maintenant de répondre. Quel est ce caractère-là que vous pouvez avoir pour être franchement leader? Je vous le donne la question. Bonjour. Je ne réponds pas que David Mouzomou. Je suis étudiant en faculté d'Andorale. Donc, être leader féminin, ça concerne être un peu plus d'accord, du courage et de l'alimentation. En plus, ils ont besoin de l'alimentation. Merci. Caractère-là. OK. Allez-y. Je m'appelle Marie-Pierre des élèves. Je suis étudiante en gestion de sciences humaines à l'Université de Londres. Et pour l'heure, et pour une femme qui reçoit, une femme leader, je me dis que souvent, la plupart de toutes, nous avons des visions, nous avons envie de faire, réguler notre corps, environnement, notre communauté, mais nous n'agissons pas. Nous avons beaucoup de projets en septembre, et il faut faire le pas, il faut agir, se lever, je ne sais pas, depuis ma tête, il faut se lever et agir quand on ne sait pas être maté dans notre communauté. Il ne suffit pas d'avoir des grandes idées, mais il faut mettre des idées là en pratique. Donc, je me dis que une femme leader doit agir pour qu'on puisse la repartir dans sa communauté. Une femme leader doit agir. Donc, je prends le temps et continue. Donc, on va retourner les cours ici au podium. Est-ce qu'il y a un caractère spécial une femme leader doit avoir ? Je ne pense pas. On est de divers tempéraments. Donc, tu dois travailler sur ton tempérament à développer une certaine personnalité. C'est ça qui va te permettre de t'imposer. Si tu es sanguin, colérique, ce sont des escadvertis qui sont longs. Mais si tu es flégoatique, mélancolique, il y a beaucoup plus de travail à faire pour t'imposer. Mais des conseils que nous donnons, tant que tu veux être leader, il faut te mettre dans certaines positions. Il faut vraiment faire le ménage en ta dette et sortir du système. Tu ne vas pas continuer de tenir de nous sur les pieds d'une autre personne, mais faire une introspection. Fais-toi même confiance. Si tu ne te fais pas confiance, n'attends pas de la part des autres. Crois en ce que tu vaux. Certainement, tout le monde vaut quelque chose. Personne ne se dépasse. Ce sont les conditions qui font que certaines sont vues et d'autres non. Mais nous tous, nous, valons quelque chose. Il faut être conscient de cela et puis poser petit à petit l'état. Je peux rajouter qu'il faut identifier une personne que vous considérez comme leader peut-être pour s'inspirer et pouvoir avoir ses aptitudes. Et de plus, comme il s'agit de conduire un groupe, il faut analyser ce groupe-là et savoir ce dont tu as besoin pour que le groupe soit conduit comme il faut pour ces décisions à votre chercher. Parce que tous les groupes peuvent pas être conduits de la même façon et ils n'ont pas besoin d'un même type de qualité de leader. Quand tu es le mentor, il ne faut pas que tu sois invisible au mentor. Approche-toi vraiment de la personne pour échanger. Sinon, tu peux faire des analyses à distance qui seront fausses. Va vers la personne. Peut-être qu'elle a traversé pire que toi avant d'arriver où elle est et tu vas t'inspirer le son de tes sangs. Bref, bref, bref. Pas à distance. À distance, on est tout beau, tout belle. Mais quand tu vas vraiment vers la personne, ça donne un bon résultat. La deuxième question, comment intégrer les filles au TIC ou au NTIC ? Aujourd'hui, tout le monde est important dans la même. Combien ? Et avec Yali, on a la chance d'avoir les... On a les... Tant... Nanatek... Tant... Non. Non ! Alors, pourquoi vous connaissez ? Il y a ces opportunités là et je crois qu'il y en a plein d'autres aussi en ville que je crois des musculaires n'étaient pas d'Amazon, quelque chose ? Non, non, non. Vous avez plein d'opportunités ! J'y fais, mais... Si une fille t'aborde de vouloir apprendre comment faire, je vais lui sortir un moment où celle-là je voudrais t'aider à cabrer là ! Tu vas lui apprendre quoi ? Il y a une question qui m'a intéressée, c'est la question à toutes. L'ambassadeur a dit c'est parce que l'ambassade a fait pour vous, mais c'est ce que vous faites pour votre communauté. Donc ce que je fais pour ma communauté c'est tout simple, moi je scanne souvent dans le quartier, s'il y a des jeunes filles, si elles sont en âge scolaire, tu es à la maison, qu'est-ce que tu fous à la maison ? Tu devrais être à l'école, si ça ne va pas, je peux te donner, je peux payer les frais de scolarité pour que tu aies ton diplôme. En tout cas depuis que moi j'ai devenu ingénieur, il y a au moins 5 filles que j'ai accompagné qui sont aussi devenu ingénieur. Il y a des orphelins à qui je fais la réflexion de comment la présence française, la scolarité, et qui sont devenus des personnes aujourd'hui. Il y a des jeunes dames, je ne pense pas obligatoirement les gens à aller à l'école, mais si c'est là que tu veux faire, d'accord, mais aies au moins ton bac ou le EPC. Sinon la formation que les gens font en 5 ans ou en 2 ans, si tu n'as pas un bon niveau scolaire, tu vas rester là-bas 10 ans. Mais si tu as ton bac, ce que les gens appellent en 2 ans, toi en 3 mois, tu vas le faire. Un exemple là. Pour faire le droit pour l'âge, qu'est-ce qu'il faut faire sur le tissu ? Ok. Pardon ? Vous avez appris l'âge de l'église ? Vous voyez, c'est ça l'école. Sinon, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il va trouver un peu de la passion sur laquelle voie. Si ça passe, il s'en fasse, il a dit un peu malheur, alors si ça dépasse. Mais c'est quand tu as un certain niveau, tu passes, le cercle, tu sais, c'est bon que l'on se taverte et du tout, ça passe. Bon, sans ces petits trucs que je fais, je fais aussi dans la décoration, je n'hésite pas à enseigner. Bon, c'est moi-même que je ne l'ai pas appris, je suis content, je fais du récyclage, je crée des petits trucs avec les déchets. Je sais que vous finissez d'utiliser vos papiers géniques, les gros moraux, on peut faire miller une chose avec. Les pipettes, vous finissez d'utiliser les jetés, on peut faire miller une chose avec. Donc, j'en sais ça pour parler très peu. Et je crois que ma soeur aussi a des activités qu'elle fait dans sa communauté. Bon, moi, qu'est-ce que je peux dire ? Ma grande soeur, elle a, grâce à elle, il y a eu d'autres ingénieurs qui ont suivi son pain. Pour ma part, je dirais que, avec ma formation, je vais dire qu'il y a tant de jeunes qui ont suivi aussi mon pain, qui ont créé leur mort pour gérer. Et je n'hésite pas à transmettre. Pour moi, je peux en dire que c'est comme une malédiction. J'aime toujours donner ce que j'aime. Quand j'apprends quelque chose, je vais en forum, je vais en conférence, ce que j'apprends, j'essaie toujours de le transmettre. Je donne des conseils. Ce qui fait que je ne dois pas parfois de vous faire peler la mort. Donc, à la réponse qu'elle a eu un problème, j'essaie d'être toujours là, d'être présent pour pouvoir aider ces personnes qui ont envie de vraiment changer les choses. Je crois que nous, Je crois qu'il y a un mot pour m'étituer le temps est fini. Nous devons, même si c'est le peu que tu fais, il faut en être fier. Sois sûr que ça impacte une personne de vrai ou de loin. C'est ça le leadership que nous devons. Ce n'est pas d'être vu, non du tout, mais c'est de rester en arrière-plan pour pousser quelqu'un à aller de l'avance. Surtout nous, entre les filles, entre les femmes, pour pouvoir baigner la jalousie. Accepter de promouvoir notre quelqu'un en fait du bien, pour publier sur les réseaux. Tout ce qui n'a aussi, je me laissons. Donc, je suis mon statut, c'est pour ma voix. Et alors, c'est une femme qu'il faut en être fier. Je vais laisser le micro. Merci. Merci.